Chers membres de la communauté UNIL, en cette rentrée de septembre 2020, l'UNIL accueille 4000 nouvelles étudiantes et étudiants. C'est un nouveau record. Notre université compte désormais 16700 étudiantes et étudiants, c'est-à-dire 800 de plus que l'an dernier. Alors c'est à vous, chères étudiantes, chers étudiants, que je souhaite m'adresser d'abord. Pour souhaiter à celles et ceux d'entre vous, pour qui c'est la première rentrée à l'UNIL, la plus chaleureuse bienvenue. Et pour dire à celles et ceux d'entre vous qui retournent cette semaine sur le campus, après avoir dû le quitter brusquement en mars dernier, à quel point je suis heureuse de vous retrouver. Mais vous l'avez compris, cette rentrée n'est pas une rentrée comme les autres. Nous sommes en effet face à une situation paradoxale. D'un côté, nous n'avons jamais été aussi nombreux, et avec l'ouverture du vortex qui se remplit petit à petit, notre campus abrite désormais des habitants 24 heures sur 24, et devient une petite ville. D'un autre côté, les contraintes sanitaires nous imposent d'être bien moins nombreux sur le campus que ce que sa capacité permettrait. Et donc, nous avons mis en place le système de présence alternée que vous connaissez, par le biais des QR codes, l'équivalent de jetons, qui vous ont été attribués. Ce dispositif nous permet la reprise de l'enseignement présentiel, et surtout les contacts directs entre vous, ainsi qu'avec vos enseignants. Il nous permet, en d'autres mots, de respecter le fondement de ce qu'est, à mon avis, un enseignement universitaire de qualité. Mais comme tout le monde ne peut pas se trouver simultanément sur le campus, l'enseignement présentiel sera complété par l'enseignement à distance. Chacune et chacun pourra ainsi suivre l'entier de ses cours, pour partie en présentiel, pour partie à distance. En parallèle de ces efforts pour simplement réduire la densité des personnes sur le campus, et donc aussi celles dans les transports publics, il nous faut continuer à nous laver et désinfecter les mains, aussi souvent que possible. Et il nous faut porter le masque pour tous nos déplacements à l'intérieur des bâtiments, y compris dans les bibliothèques et les cafétérias, et à chaque fois que la distance d'un mètre cinquante ne peut pas être respectée. Pourquoi toutes ces mesures ? D'une part, par solidarité avec toute la population. Notre communauté universitaire compte 22 000 membres. Le campus pourrait donc se transformer en point de propagation majeur pour l'ensemble du canton, si nous ne suivions pas strictement les prescriptions sanitaires. D'autre part, par ce qu'on pourrait appeler de l'égoïsme. Nous voulons à tout prix éviter une nouvelle fermeture du campus, pour ce qui pourrait être de longues semaines. Nous avons la chance de ne pas être impuissants face à la pandémie. Nous pouvons influencer son cours, du moins chez nous, par notre comportement. Il nous faut absolument saisir cette opportunité. Je compte sur nous, je compte sur chacune et chacun, pour se protéger et ainsi protéger les autres. C'est notre responsabilité, c'est aussi notre intérêt. Je m'adresse maintenant plus spécifiquement aux collaboratrices et collaborateurs de l'UNIL, membres du personnel administratif et technique, enseignantes et enseignants, chercheuses et chercheurs. C'est la rentrée. En général, ce mot « rentrée » présuppose une pause estivale. Cette année, la pause estivale a pour beaucoup été fort courte. Après la bascule au mois de mars dernier, en mode de crise, vers l'enseignement et le travail à distance, vous avez réussi à garantir le bon déroulement du semestre. Vous avez préparé la réouverture des laboratoires et du campus dès le mois d'avril. Vous avez mis sur pied deux sessions d'examen, l'une à distance en juin, puis l'autre en semi-présentiel en août. Et parallèlement, vous avez préparé cette rentrée de septembre, organisé le système de présence alternée, l'enseignement à distance, l'offre de soutien pédagogique, l'équipement audiovisuel et le réaménagement des salles de cours. Vous avez mis sur pied une semaine d'accueil inédite, réussi à résoudre les casse-têtes liées à la réduction de capacité des auditoires, et j'en passe. Malgré tous ces préparatifs, cette rentrée demeure un énorme défi. Un de plus sur la liste de ceux qui se succèdent sans relâche depuis le début de la pandémie. Il nous faut accepter qu'on ne réinvente pas en quelques mois les cours de cette faculté et les fonctionnements d'une institution de 5000 collaboratrices et collaborateurs, sans quelques couacs, sans quelques frictions entre collègues. Il faut aussi accepter qu'on ne peut pas tout prévoir à l'avance, et qu'il faut et faudra avoir la flexibilité et l'ouverture d'esprit pour trouver des solutions à tout ce qui pourrait arriver, que ce soit des défaillances techniques ou de nouvelles consignes sanitaires. Nous sommes dans un processus de découverte et d'adaptation à une réalité inédite, avec toutes les incertitudes et les prises de risques, notamment technologiques, que cela implique. Mais je sais que je ne parle pas à des débutants, puisque ça fait maintenant six mois que nous travaillons sur ce mode de fonctionnement. Nous savons donc que nous en sommes capables, que nous avons tout ce qu'il faut pour aborder ce nouveau semestre en toute confiance. Les compétences, la réactivité, l'agilité, et le plus important, la volonté et l'enthousiasme qui nous caractérisent. Je vous l'ai déjà dit et je vous le répète, vous avez été et vous continuez à être extraordinaires. Et le mot de la fin. Souvenons-nous des auditoires, laboratoires et bureaux déserts du mois de mars. Souvenons-nous des longues semaines passées chez soi, derrière un écran. Quelle chance que nous puissions nous retrouver en vrai pour cette rentrée, malgré les contraintes qui s'imposent. Que vous soyez étudiante ou étudiant, collaboratrice ou collaborateur, la vie universitaire ne sera plus, du moins pour un temps encore, celle que nous avons connue. Mais c'est justement à l'université que les compétences d'anticipation et d'adaptation sont concentrées. Ces compétences qui nous confèrent la résilience et la réactivité dont nous avons fait preuve ces six derniers mois. En ce sens, pour la scientifique et rectrice que je suis, cette rentrée n'est certes pas comme les autres, mais elle est aussi la rentrée universitaire la plus universitaire qui soit. Je vous souhaite un excellent début de semestre à toutes et à tous. Je vous souhaite un excellent début de semestre à tous.